Bonjour tout le monde, bonjour! Bienvenue à cette première impression de folklore The Afflicted, une session de jeu qu'il avait fait en solo. Alors, j'ai bien des choses à dire, mais je vais essayer de faire ce cours. En fait, folklore The Afflicted est un jeu complexe. Alors, un jeu complexe qui est un jeu qui peut peut-être faire penser un peu à Gloomhaven, mais qui n'est pas tout à fait comme lui. C'est une histoire qui est assez dirigée, on doit faire des choix à quelques reprises, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. C'est quand même assez intéressant pour ça. Par contre, j'ai pas l'impression que j'avais vraiment le choix. Beaucoup de choses sont décidées par l'idée. Lorsqu'on fouille quelque chose, ou on décide d'aller à droite, à gauche, ou encore de choisir une voie dans l'histoire, ou quoi que ce soit. Mais, c'est drôle, ça me donne l'impression que tout est déjà choisi d'avance. C'est des faux choix qu'on nous donne. Par contre, l'histoire semble quand même assez intéressante. On se demande un peu qu'est-ce qui est en train de se passer. Apparemment, il y a plusieurs calamités qui se passent dans le Nord. On nous avertit d'avance, on recherche un prêtre. Ce prêtre-là, bon, comme vous pouvez voir, vous l'avez vu à l'intérieur des deux sessions que je vous ai présentées, on ne sait pas exactement c'est qui, qu'est-ce qui était parti faire là. Apparemment, il y a un loup bizarre dans ce coin-là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gestion. J'ai vraiment l'impression de jouer deux personnages, par contre, d'un jeu drôle. Ça, je dois le dire, là, j'ai l'impression de faire du jeu drôle, mais tout seul. Alors, sans mettre de jeu, j'ai pas vraiment besoin de mettre de jeu. Pour ceux qui ont déjà connu les livres dont vous êtes le héros, qui étaient surtout publiés il y a très longtemps par, je pense, la compagnie Gallimard, la maison d'édition Gallimard, qui présentait ça, qui publiait ça, c'est un petit peu le même style, je trouve, mais un peu style plus complexe. Oui, on a des choix, on a des jets de dés, on a des fiches de personnages avec des statistiques, un peu comme dans un jeu drôle. On se promène sur une carte du monde où on doit aller d'un point A à un point B, faire des rencontres aléatoires. Ensuite, lorsqu'on arrive au point d'arrivée, on peut continuer l'histoire principale, etc. Donc, c'est quand même assez intéressant pour ça. Est-ce que j'ai des points négatifs? Le seul point négatif, en fait, il y a plusieurs points positifs. On commence par des points positifs. Le premier point positif, c'est que c'est vraiment une histoire qui m'emballe. Je dois le dire, j'ai hâte de terminer tout ça, de savoir où est-ce que ça s'en va. Par contre, il faut aimer les histoires qui sont un peu longues, les longs voyages, les longs voyages à la style, la style Tolkien. Je vais prendre ça comme ça, des voyages, des très longs voyages sur la route, dans les contrées, on découvre la contrée, on rencontre des gens, on rencontre des choses. Alors, les road events, les événements sur la route sont très, très, très intéressants pour ça. Par contre, j'ai l'impression que les personnages ne sont pas assez forts. Du moins, ils ne commencent pas avec assez d'équipements au départ. Je sais qu'il y a l'option, je vous suggère peut-être de le faire, d'avoir l'option de leur mettre plus d'équipements qu'ils ont. Je crois qu'à deux personnages, c'est deux autres cartes d'équipements. Mais au-delà de ça, c'est quand même très, 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 très intéressant. Je n'étais pas très, très, comment dire, en ce qui concerne les cartes d'aventure qu'on met pour faire les rencontres. Au départ, qu'ils soient comme en carton mou, je n'adorais pas ça, vous l'avez vu dans le déballage, mais je me rends compte que c'est très, 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 très approprié pour qu'est-ce qu'on a à faire parce qu'ils servent juste à mettre en place une rencontre pour l'instant. Ce n'est pas vraiment un donjon qu'on essaie de faire avec ça. Qu'est-ce qui est le principal là-dedans, en fait, c'est la carte du monde. C'est vraiment le carte du monde qui est le principal où on bouge notre groupe, où il se passe des petites rencontres qu'on appelle les skirmishes, qui n'ont pas besoin de maps d'aventure, de cartes d'aventure dans ce temps-là. Alors, c'est quand même plutôt intéressant pour ça, mais c'est excessivement long. Alors, il dit de 60 à 90 minutes, mais si on prend le temps de lire l'histoire à haute voix, là, moi, j'étais obligé de vous le traduire. Bien, pas obligé, mais j'ai décidé de vous le traduire en tant que tel, alors ça peut quand même être assez long. Et des fois, c'est bon, il faut vraiment connaître son anglais aussi très, très bien. Si, comme j'ai déjà dit dans mon ouverture, je crois, oui, dans mon ouverture, je crois, de la première session, vous pouvez y retrouver sur le site fanmade.fr. Vous allez vous inscrire et sur ce site-là, vous allez tout, 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 tout trouver en français. Alors, vous pouvez même faire imprimer mes cartes, ça vous tente, etc., si ça vous intéresse. Alors, là-dessus, il y a quelqu'un qui a fait un excellent travail pour ça. Moi, j'avais juste décidé de ne pas les imprimer pour les raisons que vous connaissez déjà. enfin, j'ai bien hâte de continuer cette aventure-là, mais je dois le dire, et ça, je vais vous le dire, si vous êtes un néophyte board gamer, si vous ne faites pas de jeu de société très, 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 très complexe, c'est peut-être pas le jeu pour vous. Allez-y avec quelque chose de plus simple au départ. Par contre, si vous êtes un role player, si vous êtes vraiment quelqu'un qui aime le jeu de rôle, puis que, bon, vous essayez de trouver quelque chose qui va remplacer des sessions de jeu avec vos amis, quand vous êtes seul, que vous vous ennuyez, ben, Folk Lorde et Affliction, un petit peu comme là, voilà. Glow Maven va être un must, je crois, pour vous. Alors, ceci était la première impression de la zone sur Folk Lorde et Affliction. Alors, je vous invite à aller visiter notre page Facebook et notre compte Instagram, ainsi que notre Twitch, notre Twitch, on Twitch.tv, zone, jeux de société et vidéos. Et aussi, allez voir notre fabuleux commanditaire, Le Valet de coeur, au www.levallet.com, ainsi que sur la rue Saint-Denis, si vous passez à Montréal, où ils sont situés. Et d'ici là, amusez-vous avec vos jeux et on se revoit très bientôt. Sous-titrage ST' 501